« Dans trois semaines, tu seras né. » Le médecin a dit « Date de conception 20 mai 2017, naissance 20 février 2018. » Il a fait ses calculs sur la base des miens, sans oublier la marge d'erreur. Donc, j'attends. Ces neuf mois touchent à leur fin, et je touche moi-même, pour quelquefois encore, ce ventre rond. Il me semble prêt à exploser tant ma peau s'étire sous l'effet des premières contractions, dites d'entraînement, sans douleur. Tu peux arriver cette nuit, demain, comme dans dix, dans quinze ou dans vingt jours. En attendant, je t'écris. Il y a toujours un point de départ à l'histoire que l'on veut raconter, un événement qui déclenche d'autres événements, petits et grands. Les voici dans l'ordre dans lequel ils me sont apparus pour certains, réapparus pour d'autres. Le téléphone sonne, dimanche 1er mai 2017, aux environs de dix heures. Gilles est parti au cinéma des Halles. Pour la première séance de la journée, je ne rappelle plus du film. J'ai hésité, puis finalement ne l'ai pas accompagné. Le téléphone continue de sonner, je ne décroche pas, je ne connais pas le numéro qui m'appelle ce matin-là. Un message est laissé, mais je finis ce que je suis en train de faire. Je ne sais plus quoi, la vaisselle sans doute. Si, je le sais très bien, il n'y a pas de peut-être. Je suis dans la cuisine, il fait beau d'ailleurs. Je me souviens des rayons de soleil qui traversent largement l'appartement. J'écoute enfin la boîte vocale. « Bonjour, gendarmerie de Mante-la-Jolie, chef d'escadron DM, ne vous inquiétez pas, une précaution de ce genre, mais la tombe de votre mère a été profanée dans la nuit. » La fin du message est floue dans ma mémoire. Probablement l'usuel « vous pouvez me joindre à tel numéro », etc. Je rappelle et tombe directement sur cette capitaine. Elle m'a donné son numéro de portable personnel. C'est un jour férié, elle n'est pas censée travailler. Sa voix, douce et perchée, contraste avec l'effet qu'elle m'expose. Ils s'y sont pris à coups de pied de biche pour déceler la pierre tombale du socle. Puis les individus en question, j'imagine forcément deux personnes au moins, vu la taille de la pierre, l'ont fait glisser pour laisser une ouverture en biais d'une vingtaine de centimètres. La capitaine me rassure très vite. Le cercueil n'a pas été atteint, puisqu'une dalle de béton placée sous la pierre tombale le protège. Ils n'ont pas été au-delà de cette dalle, recouverte d'eau, paraît-il, de toute l'humidité accumulée depuis trente-cinq ans. Je lui demande « qui a prévenu la gendarmerie ? » Un cycliste du dimanche qui passait par là. Étrange de faire une halte dans un cimetière, bon. Toujours au téléphone, je continue de poser des questions. Dans quel état la tombe a-t-elle été trouvée ? Est-ce qu'il y a beaucoup de dégâts ? La pierre a-t-elle été fendue ? Elle me rassure, non, il n'y a pas eu trop de casse, à part des pots de fleurs déplacés et un ou deux vases tombés au sol. Elle a pris une photo quand elle est arrivée sur les lieux, elle propose de me l'envoyer. J'accepte. Je vois la pierre décelée, l'espace entre-ouvert, le trou d'un noir vertigineux. Un espace insuffisant pour attraper quelque chose ou tomber dedans, comme s'ils n'avaient pas fini ce qu'ils étaient en train de faire, qu'ils s'étaient arrêtés en cours de route, déçus, repentants ou surpris par un bruit suspect. Je finis par lui demander ce que je suis censée faire maintenant. Elle m'explique que la police scientifique intervient pour tenter de relever des empreintes et que le marbrier est là pour ressouder la pierre tombale à son socle. Est-ce que je dois venir ? Si vous le souhaitez, bien sûr. Le temps d'une seconde, j'envisage de rester chez moi, de ne pas bouger, de maintenir ce lieu éloigné de mes préoccupations, à distance. Je me reprends aussitôt, regrettant d'avoir hésité. Je lui dis au téléphone de m'attendre, je serai sur place dans deux heures. Elle patientera, évidemment. Elle me demande d'être prudente sur la route. Je pleure depuis le début de notre conversation. Assise, accoudée à la table de la cuisine, je pense, encore un événement sordide. Qui peut vouloir faire une chose pareille ? Je ne sais pas pourquoi je pleure autant. C'est presque trop. J'ai du mal à me calmer. Elle est déjà morte, de toute façon. Ça ne peut pas être pire. Mais il faudrait quand même la laisser tranquille une bonne fois pour toutes.